Bonjour, je voudrais partager avec vous une expérience que je vis très couramment à mon gabinet de kinésithérapie quand les patients viennent me consulter avec un inconfort, une gêne ou éventuellement une douleur dans le bas du dos. Nous savons tous que les circonstances complètement exceptionnelles que nous vivons en ce moment peuvent provoquer des tensions musculaires, soit parce qu'on est confronté à un surcroît de travail, comme le personnel soignant par exemple, comme toutes celles et ceux qui, même s'ils sont moins visibles, continuent à assurer les services indispensables, soit parce qu'au contraire, l'arrêt soudain de nos activités habituelles nous fait ressentir une sorte de sentiment d'inutilité et nous impose une adaptation inattendue. Si c'est votre cas, cette vidéo peut vous aider à retrouver du confort, de la détente aussi dans votre dos et vous aurez peut-être la surprise de découvrir que la position allongée sur le dos peut être tout à fait confortable, même avec les jambes tendues et sans rien faire d'autre que de laisser faire. Si vous êtes intéressé, je vais d'abord vous décrire le début de l'expérience avant de vous inviter à la réaliser vous-même. Ne vous allongez pas tout de suite. Imaginez simplement ce qu'il va se passer dans quelques minutes quand vous réaliserez l'expérience. Tout d'abord, je vous inviterai à choisir un endroit calme et agréable, un endroit que vous aimez bien pour vous allonger sur un plan relativement ferme. Je dis relativement ferme parce que ça va aider votre dos à sentir ses appuis avec un petit peu plus de précision. Ça peut être un tapis que vous aimez bien, par exemple. Si vous choisissez de vous allonger sur votre lit, le fait que le matelas soit plus moelleux va rendre la perception de vos appuis moins facile. Mais ça peut être aussi une manière de découvrir l'expérience. En tout cas, je vous incite plutôt à privilégier l'endroit où vous vous sentez le mieux. Alors peut-être que la tête aura besoin d'une petite épaisseur en dessous d'elle. Dans ce cas-là, vous pouvez préparer dès à présent une serviette pliée ou un petit coussin ou peut-être autre chose. Les jambes seront posées sur le sol, allongées côte à côte, même si elles peuvent tout à fait être très légèrement écartées. Et les bras seront, le long du corps, légèrement écartés. Alors, vous imaginez bien à ce moment-là que si déjà le bas du dos n'est pas très confortable, le fait de s'allonger à plat va mettre en évidence la cambrure lombaire, le creux dans le bas du dos. Et vous allez très certainement hésiter à rester dans cette position. En fait, la plupart des gens à ce moment-là ont envie de bouger, ils ont envie soit de plier les jambes, soit de basculer le bassin pour aplatir le bas du dos. Alors, je vous encourage à ce moment-là à vous demander si cette sensation est tout de même acceptable. Si elle est acceptable, alors c'est l'idéal. Ne faites rien pour la modifier, rien pour la changer, et je vous guiderai à ce moment-là. Et puis, si cette position, j'ai entendu au sol, n'est pas acceptable, alors vous pourrez plier les jambes à votre convenance et les laisser retrouver la position allongée au sol plus tard, quand ce sera le bon moment pour vous. Si vous avez choisi le bon endroit, celui qui est le plus favorable pour vous, et que vous avez préparé éventuellement, si c'est nécessaire, cette petite épaisseur à mettre sous la tête, avant de vous allonger, j'invite d'abord vos yeux à prendre quelques repères à l'extérieur, au loin, quelque chose qui vous intéresse, qui attire votre attention. Laissez aussi vos oreilles percevoir l'ambiance sonore du dehors. Les yeux peuvent aussi prendre des repères à l'intérieur de la pièce, si vous êtes à l'intérieur, peut-être même un repère en hauteur, au plafond, que vous pourrez continuer d'observer quand votre corps sera allongé. Et vos oreilles peuvent aussi repérer des sons à l'intérieur, comme le son de ma voix qui vous accompagnera, ou bien peut-être un autre son. Alors, ceci fait, puisqu'il est l'heure qu'il est, et que nous sommes le jour que nous sommes, j'invite à présent votre corps à s'allonger dans l'endroit agréable, plat, et plutôt ferme, que vous avez choisi. Voilà. Peut-être pouvez-vous autoriser les paupières à se fermer maintenant ou dès que vous vous sentez suffisamment en sécurité. Ne faites rien d'autre que de laisser les appuis de ce corps prendre leur place. Et pendant que le corps prend sa place, vous pouvez peut-être observer l'air qui circule, l'air qui rentre, puis l'air qui sort. Observez l'empreinte que votre corps laisse sur le sol, comme lorsqu'un pied mouillé laisse son empreinte sur une terrasse, sur un ponton ou bien sur autre chose. Peut-être que les talons dessinent déjà deux petits cercles. Et que ces cercles, cette surface de contact, est peut-être en couleur, une belle couleur, comme si le corps entier avait été enduit d'un baume bienfaisant et coloré. Une couleur, une couleur à la température idéale. Waouh ! Et laissez cette partie observatrice de vous observer le dessin de ce corps sur le sol. La surface de contact des mollets, la surface de contact des cuisses, du bassin et des fesses. Peut-être que les appuis d'un côté sont différents des appuis de l'autre côté. Peut-être que le bas du dos est plus près du sol d'un côté que de l'autre. Il est peut-être plus près dans le bas du bas du dos d'un côté que dans le milieu du bas du dos ou le haut du bas du dos de l'autre côté. Le confort du bas du dos n'est peut-être pas encore totalement idéal, mais peut-être est-il déjà très acceptable et de plus en plus confortable. Laissez aussi cette partie observatrice de vous observer les contacts du milieu du dos ou du haut du dos. Les appuis du haut du corps, les contacts des bras, des mains, jusqu'au bout des doigts. Observez comment un côté est différent de l'autre, comment le dessin de ce corps sur le sol, la surface de contact est différente en certains endroits par rapport à d'autres endroits. Je ne sais pas à quel moment la surface de ce corps sur le sol a peut-être déjà commencé à changer, à prendre une autre forme, un autre dessin. Et tandis qu'une partie de vous continue d'observer les zones de contact qui changent peu à peu, qui se posent, vous pouvez continuer d'observer la respiration, l'air qui rentre et l'air qui sort. C'est très apaisant et très réjouissant d'observer qu'il n'y a rien à faire pour que la respiration se fasse de manière absolument parfaite. c'est une partie tout à fait automatique de vous qui s'en occupe et qui s'en occupe sans vous et qui s'en occupe mieux sans vous. L'air entre et puis il sort à son rythme idéal. Le ventre rentre quand l'air sort et le ventre sort quand l'air rentre. Et peut-être qu'une partie plus consciente de vous peut profiter de l'air qui sort comme pour se débarrasser de tout ce qui n'est pas utile pour vous. Et plus le souffle insiste sur le souffle plus la surface de contact de ce corps se pose harmonieusement. Le dos se pose le dos se dépose il se repose sur le sol. Et chaque souffle est l'occasion de laisser cette couleur idéale que vous connaissez laissez son dessin prendre sa juste place toute sa surface votre place celle qui vous convient le mieux. Et c'est tellement agréable et c'est tellement confortable d'observer que plus l'air se vide de tout ce qui n'est pas utile plus les appuis sont pleins de ce qui fait du bien. plus les contacts de ce corps changent sans rien faire d'autre que de désobserver et changer. Voilà. Exactement comme ça. Le souffle souffle le dos vers le sol. C'est cette pose qui fait que le dos se pose. c'est ce souffle qui vous permet de souffler et de profiter de toute cette belle stabilité de toute cette confiance stable peut-être aussi. Voilà. Exactement comme ça. Très très bien. Vous pouvez vous autoriser à prendre encore quelques temps pour profiter de ces changements pour profiter de cette confiance et de cette stabilité. Profitez de ce calme tranquille et de la belle surface de contact du dos qui se pose là où il est au moment où il y est. Et puis quand ce qui a été fait a été fait et que c'est bien pour vous quand ce qui pouvait être fait a été fait laissez encore un peu le corps apprendre de cette expérience. Voilà. Comme ça. Très très bien. Laissez le corps en faire une ressource précieuse que vous pourrez retrouver à chaque fois que ce sera utile pour vous dans les jours à venir peut-être les semaines à venir. Et puis quand c'est bien pour vous alors vous pouvez reprendre un petit peu le mouvement d'abord avec les pieds puis aussi avec les mains et puis aussi avec le reste du corps peut-être vous étirez peut-être aussi baillez comme quand vous sortez du lit laissez le dos reprendre sa place tranquillement reprendre du mouvement vous pouvez rouvrir les yeux et puis baillez encore vous étirez encore étirez aussi les muscles du visage et puis et puis vous vous retrouvez ici et maintenant en reprenant les repères que vous aviez pris tout à l'heure les repères visuels d'abord visuels et puis aussi les sons qui vous sont familiers voilà j'espère que vous avez bien profité de cette expérience et que dorénavant vous pourrez en toute confiance vous allonger directement sur le dos en laissant le souffle faire son travail tout seul et en laissant votre dos se reposer sans que vous n'ayez rien d'autre à faire pour qu'il se pose naturellement tout seul juste avec le souffle merci